Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment classer des documents de manière efficace et en particulier réaliser un plan de classement. Les documents sont des recueils d'informations complexes de nature très diverse et on en a régulièrement besoin pour mener son activité. Bref, on génère et on récupère beaucoup de documents et puis on les consulte et on les modifie beaucoup également. Et le souci c'est souvent une question de nombre. En effet, si on avait qu'une dizaine de documents à gérer, on pourrait en retrouver un en particulier très rapidement. Mais il est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué de repérer rapidement le document dont on a précisément besoin quand le groupe est plus important. Et donc pour gagner du temps et être plus efficace, on va devoir trouver des méthodes permettant de classer efficacement nos documents. Pour classer nos documents, on va chercher à les répartir en différents lots. Prenons l'image d'une armoire dans laquelle je place mes documents et on peut aisément transposer cet exemple dans le monde numérique avec un disque dur et des répertoires. Si je mets tous les documents sur une même étagère, je serai à terme submergé. Ils vont s'accumuler et je ne les retrouverai plus facilement. Une idée est donc de les disposer sur différentes étagères et ce de la manière la plus homogène possible. Pour faire cela, il va nous falloir un critère de répartition. Ce critère va dépendre des documents qu'on veut classer et de nos habitudes de recherche. Par exemple, je peux répartir mes documents en fonction de la couleur de leur pochette. Pourquoi pas ? Je cherche un document rouge, troisième étagère. Un vert ? Facile, c'est sur la deuxième. Alors bien sûr, ça nécessite que tous nos documents puissent être classés avec ce critère. Je vais être embêté si j'ai un document d'une couleur imprévue ou si un autre dispose d'une pochette bicolore. L'autre préoccupation, c'est d'aboutir à une répartition qui discrimine vraiment les documents. Parce que dans mon exemple, si 95% des pochettes sont bleues, je vais avoir une étagère qui sera surchargée avec les autres quasiment vides. Et mon plan de classement, il ne sera pas très efficace. Mais bon, même avec un critère pertinent, au bout d'un moment, si on accumule vraiment beaucoup de documents, le problème du nombre va se reposer au niveau de chacune de mes étagères. Première solution possible, augmenter le nombre d'étagères en affinant mon critère de sélection. Mais ce n'est pas l'idéal. D'une part, il va nous falloir un grand meuble et puis d'autre part, on va finir par s'y perdre avec autant d'étagères possibles. Une autre solution, trouver un second critère qui me permettra de classer les documents à l'intérieur d'une étagère. Ce critère de rang 2 s'appliquera une fois que les documents auront été répartis en suivant le premier critère. On peut imaginer que l'on équipe de boîtes chacune de nos étagères. Le dossier rouge ira sur la troisième étagère et si c'est un dossier de contentieux, critère de deuxième rang, on le placera dans la boîte du milieu. On peut procéder ainsi de suite avec des rangs successifs en plaçant des dossiers dans chaque boîte, puis dans des chemises, puis dans des pochettes, etc. À chaque rang, on a besoin de distinguer un critère pertinent pour permettre une nouvelle répartition à l'intérieur des critères de rang supérieur. Et on peut même imaginer des critères de nombre différents selon la répartition du rang supérieur. Par exemple, on peut avoir quatre boîtes sur une étagère, cinq ou trois sur d'autres, qui correspondent à chaque fois à des options plus adaptées à l'étagère en question. Ce principe, c'est celui d'une arborescence. À partir d'un tronc central, on va avoir différents niveaux de subdivision, eux-mêmes à leur tour subdivisés. En fait, ça revient à multiplier les espaces de classement, nos boîtes ou nos pochettes, mais en les organisant de manière logique et progressive pour réduire le nombre de choix à chaque embranchement. Par exemple, si avec mon classement, j'aboutis au final à 27 emplacements différents, l'arborescence me permet de ne jamais avoir à faire face à toutes ces options d'un seul coup. Mais au contraire, face à une succession à chaque fois, de trois choix de trois options. 3 x 3 x 3, ça fera bien mes 27 options au final. Le principe d'arborescence fonctionne aussi bien avec des documents physiques qu'avec des documents numériques, où l'on a l'habitude de classer avec des répertoires arborescents. Nos critères de classement peuvent être de différents types. Ils peuvent être numériques, chronologiques, alphabétiques, thématiques. On peut aussi mixer ces types, par exemple en associant un classement thématique, puis un niveau chronologique ou numérique, et puis finir sur un classement alphabétique. Les types de classement vont avoir chacun des avantages et des inconvénients. Par exemple, contrairement à un classement thématique, un classement chronologique ou numérique permettra de déceler des absences. Si on a le numéro 23 et le numéro 25, on se doute qu'il manque le numéro 24. A l'inverse, un plan de classement peut avoir besoin d'être modifié au cours du temps si les documents changent de nature. Et dans ce cas, on peut beaucoup plus facilement adapter un classement thématique qu'un classement chronologique ou numérique. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo bonus dont l'adresse s'affiche ici. Le choix des critères de classement s'appuie sur le contexte. On va les justifier par les caractéristiques des documents que l'on classe. Et leur ordre de priorité, le rang 1, 2, 3, etc., par l'utilisation qui va être faite de ces documents. On met en rang 1 le principal critère de choix, puis on affine les détails dans les rangs inférieurs. Ces critères ne doivent pas être redondants et ils doivent permettre de tout classer. Chaque document doit absolument trouver une place et une seule. Et on ne doit pas hésiter entre deux localisations, ni se retrouver sans aucune option. Alors pour ne pas trop rallonger cette vidéo, je vous renvoie à une autre vidéo qui va développer un exemple détaillé de plans de classement et de nommages, et aussi les limites de ces outils. Il faut savoir limiter le nombre de niveaux d'une arborescence. En effet, plus on les multiplie, et plus on gagne en détail. Mais il faut garder à l'esprit que chaque niveau que l'on ajoute demande des efforts. Dans un classement physique, on va devoir ouvrir des boîtes ou des pochettes supplémentaires à chaque fois. Et dans un classement numérique, il faudra cliquer sur autant de répertoires, et puis les refermer pour basculer dans un autre espace. Donc il faut trouver le bon équilibre entre précision d'un côté et ergonomie de l'autre. Pour réduire le nombre de niveaux, on peut s'appuyer sur le nommage pour traduire certains critères de répartition, et je vous laisse visionner la vidéo correspondante pour en savoir plus. Une fois l'arborescence de classement déterminée, il faut quand même s'assurer que tous les utilisateurs en soient informés et leur apprendre à l'utiliser. Alors d'accord, une arborescence est un outil plutôt intuitif, mais parfois il est quand même nécessaire de former ses collègues afin de s'assurer que les règles de classement sont bien comprises et appliquées correctement. Et puis, c'est aussi un moyen de vérifier si notre plan de classement est effectivement approprié pour les documents qu'on doit classer et ergonomique pour ses utilisateurs. Quand ce n'est plus le cas, il faut penser à faire évoluer son plan de classement ou à le restructurer complètement. à la fin. Sous-titrage ST' 501